Bonjour à toutes et à tous, je sais que bon nombre d'entre vous me suivent pour le contenu technique que je publie principalement sur le Wing Chun, la boque chinoise ou le Tai Chi Chuan, mais il y en a également parmi vous qui sont sensibles au contenu plus théorique, voire philosophique, qu'il m'arrive de réaliser. Ceux-là ne seront pas déçus d'apprendre que j'ai récemment pu échanger longuement sur le sujet de la voix du guerrier avec une véritable experte en la matière, l'écrivaine Zoé Ababou, et que cet échange a fait l'objet de 4 vidéos que vous trouverez sur sa chaîne YouTube Le Coin des Desperados et vous trouverez bien entendu tous les liens dans la description. Dans ces vidéos, nous comparons nos deux approches de la voix du guerrier, à savoir celle des arts martiaux et celle de la medicina, c'est-à-dire la médecine sacrée de la jungle amazonienne. Bien entendu, vu que dans ce format je suis interviewé par Zoé, la philosophie martiale est majoritairement représentée, mais je vous encourage vivement, si comme moi vous êtes un traqueur de sagesse, à étudier l'énorme travail que Zoé fait sur son blog Le Coin des Desperados pour expliquer le sens d'une rencontre avec la medicina, et croyez-moi, les similitudes avec la quête de l'artiste martial sont ahurissantes. Nous qui cherchons à travers notre pratique à exprimer par le mouvement les principes fondamentaux posés par les sagesses ancestrales asiatiques et ainsi à entrer dans le moment présent et le silence pour y découvrir notre vraie soi, nous qui nous émerveillons de ce qu'il reste des pratiques chamaniques taoïstes dont nos arts sont imprégnés, je vous garantis que nous avons tout à gagner à découvrir l'enseignement des plantes sacrées, surtout lorsque nous avons la chance d'avoir à portée de main un guide comme Zoé. J'en profite également pour vous toucher deux mots d'une saga dont elle a entrepris la rédaction dès l'âge de 14 ans. En effet, Zoé Ababou est principalement connue pour son œuvre nommée Borderline, un roman initiatique décapant qui fait office de véritables cartes géographiques de la voie du guerrier. Alors non, il n'y sera pas directement question d'arts martiaux, bien que le dernier tome à venir s'en inspirera, mais il y sera question d'enseignement sacré, de puissantes leçons de vie qui réveillent nos esprits endormis. La narration est d'une efficacité fulgurante, elle vous secoue littéralement, si vous êtes vous-même sur la voie du guerrier et que vous cherchez des sources d'inspiration pour mener votre quête de vérité, vous devez lire ces livres. Voilà, encore une fois, j'espère que vous serez nombreux à découvrir les quatre vidéos qui rassemblent les échanges que Zoé et moi-même avons menés sur sa chaîne Le Coin des Desperados. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, de vos impressions ou de vos questions, nous serons ravis d'y répondre. Sachez enfin qu'il existe une version écrite de ces échanges qui vient compléter la vidéo et qui me laisse l'occasion d'être parfois plus précis sur certains sujets. Le lien vers cette version sera, bien entendu, lui aussi dans la description. Je vous laisse maintenant vous rediriger vers le coin des Desperados et vous souhaite un beau moment en notre compagnie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501